Depuis le 1er novembre, les skippers du Vendée Globe sont contraints à un isolement forcé jusqu'au jour du départ. Alors pour les approcher dans le respect des règles sanitaires, tous des stratagèmes sont bons. Madame Le Cam, bonjour, c'est Jean-Louis le photographe. On est en place. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des paparazzi qui sont là en train d'espionner ? Je suis piégé. Et donc là, je suis en confinement à l'hôtel au Salle de Lonne et il y a du monde dans la cour. Regardez voir, clac, clac, clac. Il est debout sur la bagnole, il a cabossé le toit de la voiture. On essaye de montrer au public ce qui se passe pendant cette période un petit peu trouble avec les skippers. Il y a ce petit côté, trouver la façon de photographier tout en restant à l'extérieur. Où ça, un drone ? Messieurs et mesdames, ça sent le procès. Allez, à plus, ciao et yes we come. Vous venez chez nous, quoi. Il s'éteint à un moment donné. Eh, salut vous. Bon, ça fait plaisir de vous voir. On est allé surfer, là. On se pose déjà, c'est pas mal. Et puis, on est tous confinés ensemble. Donc là, vous avez l'équipe qui est avec moi. Ça va les gars ? Ça joue à Mario Kart. On se repose. Ça permet de faire aussi quelques réunions. Voilà, le bateau, il est prêt maintenant. Et il n'y a plus qu'à. Donc, j'espère que votre confinement se passe bien. Nous, on attend le jour J, le grand départ. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada